Les usines et les véhicules rejettent dans l'atmosphère des quantités de gaz carbonique toujours plus importantes. Plus de 40 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année par les activités humaines. Alors que faire face à cette situation ? Que faire de ces déchets ? Aujourd'hui, il y a plusieurs labos qui cherchent des solutions pour à la fois capturer le CO2 qui atteint des concentrations assez élevées dans notre atmosphère et transformer ce CO2 en molécules à valeur ajoutée. La nature, elle, a la solution. Elle réalise cet exploit grâce à la photosynthèse. Les plantes arrivent en effet à capter le CO2 et à le transformer, grâce à l'énergie solaire, en matière végétale ou biomasse. De quoi donner des idées à certains chercheurs. Il y a une petite équipe qui s'appelle photosynthèse artificielle. qui s'inspire de toutes les étapes de la photosynthèse pour arriver à notre fin, qui est finalement utiliser aussi l'énergie lumineuse pour transformer le CO2. Pas en biomasse, mais ça va être plus en carburant propre, par exemple le méthanol ou le méthane. Un bémol toutefois, la molécule de dioxyde de carbone est particulièrement réfractaire à toute transformation. Et pour cause, les liaisons qui relient le carbone aux atomes d'oxygène sont très, très solides. Pour parvenir à les casser, les chercheurs doivent donc se faire aider par un catalyseur. C'est justement pour trouver le catalyseur idéal, la substance qui permettra de réaliser cette photosynthèse artificielle rapidement et efficacement, que Zakaria Halim a décidé de travailler avec Bénédicte Lassalle sur la ligne de lumière rocque du synchrotron soleil. Donc on va s'intéresser à des porphyrines de fer. Des catalyseurs qui sont bio-inspirés parce que ce type de complexe ou de molécule est déjà utilisé par la nature. Donc c'est des catalyseurs qui sont assez prometteurs, mais les gens cherchent à les optimiser. Et donc pour ça, il faut déjà qu'on arrive à comprendre les mécanismes réactionnels, comment le cycle catalytique se passe et quelle est la structure de ces catalyseurs. Au cours de la réaction, le catalyseur va tenter de capturer le CO2 et de lui arracher ses atomes d'oxygène. Or, la spectroscopie des rayons X permet justement de suivre en direct ces échanges entre le catalyseur et le CO2. Bien souvent, les catalyseurs sont observés avant et éventuellement après la réaction. Mais nous, on essaye de les regarder durant la réaction de réduction du CO2 pour avoir une idée de leur structure quand ils sont actifs. On a une réaction qui se produit très rapidement. On a des dizaines de milliers de réactions par seconde. Et nous, on va chercher à avoir des clichés pendant un cycle. Mais il faut en avoir assez de ces clichés-là pour avoir toute l'histoire. Donc c'est toutes ces étapes au cours de la catalyse qu'on va essayer d'observer. On va créer grâce à la résolution temporelle qui est accessible sur la ligne RANQ. Une solution contenant le CO2 et le catalyseur va circuler dans une cellule électrochimique spécialement conçue sur imprimante 3D pour l'expérience. C'est là que les intenses rayons X viendront sonder les états de la matière et apporteront aux chercheurs de précieuses informations sur le mode d'action du catalyseur. L'analyse extrêmement détaillée de cette transformation chimique est essentielle pour tenter d'améliorer l'efficacité du catalyseur. Le rendre plus sélectif, plus rapide et plus économe en énergie. Car l'objectif, in fine, est de pouvoir obtenir du carburant grâce à la seule énergie solaire. Aujourd'hui, on arrive à réduire raisonnablement bien le CO2 en CO. Ce n'est pas une cible industrielle ou économique extrêmement intéressante. Le méthane, c'est déjà plus intéressant. Si on pouvait faire du méthanol, de l'éthanol et d'autres composés chimiques ou des carburants à plus forte valeur ajoutée, ça, ce serait vraiment très intéressant. Le chemin est encore long pour réussir à égaler l'ingéniosité des plantes, réussir à capter le CO2 et à le faire efficacement. Car l'industrie, elle, a besoin de temps. Plusieurs dizaines d'années de recherches sont sans doute encore nécessaires pour obtenir des carburants propres ou zéro émission. Les recherches qu'on fait aujourd'hui ne vont pas régler le problème complètement. On cherche des solutions pour capturer et transformer le CO2, mais ça ne nous dispense pas du fait qu'il faut absolument réduire notre consommation en carburant fossile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada